Si la personne qui nous plaît est un partenaire potentiel, nous pouvons demander au Seigneur avec audace de nous donner l'occasion de mieux la connaître. Bien sûr, nous devons toujours présenter nos requêtes dans l'esprit et des paroles de Dieu. Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Luc 22, 42. Nous pouvons aussi prier pour cette personne qui nous attire tant. Lui demander de rechercher le Seigneur et que Dieu accomplisse son dessein en elle. Dieu veut être appliqué dans chaque aspect de notre vie, même dans nos béguins. Il veut que nous soyons des gardiens, vigilants de notre cœur, afin que les béguins ne viennent pas des idoles. Proverbe 4, 23 Si nous nous surprenons à penser jour et nuit à une personne, nous avons peut-être franchi la ligne qui sépare un béguin normal d'une obsession malsaine. Rechercher des moments intimes de communion avec Dieu peut aider à garder ce béguin en perspective. Aussi merveilleux qu'un béguin puisse paraître, personne ne peut combler le vide dans notre cœur comme Dieu le peut, comme Dieu le fait dans nos vies. L'euphorie d'un coup de foudre nous rappelle que notre cœur a une grande capacité à aimer, à se réjouir, à s'enthousiasmer et à espérer. Tout sera pleinement satisfait un jour où nous serons pour toujours en présence du Seigneur. Psaume 16, 1. Apocalypse 21, 2. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Tu me fais connaître le sentier de la vie. En ta présence, il y a plinitude de joie. À ta droite, les plaisirs sont éternels. Sous-titrage Société Radio-Canada